Oui, oui, l'Afrique du Sud détachée maintenant, mais qui remonte progressivement. Là, le 3e 500, la tactique, la stratégie pour Stani et Jérémy, c'est vraiment de relancer sans bloquer dans ce 3e 500. C'est-à-dire qu'ils vont appuyer un petit peu plus leurs coups d'aviron sur l'arrière. Ils vont peut-être monter un petit peu en cadence, si on le voit, c'est monter à 35 coups d'aviron par minute, mais surtout de ne pas se durcir physiquement pour le faire. Les Anglais sont toujours là. Méfiance, méfiance de ces Anglais. Ils étaient favoris par rapport au temps des phases qualificatives, mais c'est maintenant que le double français peut faire quelque chose. Regardez, c'est dommage qu'on ne reste pas sur le plan de côté parce qu'à chaque coup d'aviron, alors qu'on est à la même cadence exactement, eh bien les Français sont en train de passer devant. On va arriver au 12-150 et les Français qui attaquent en même temps. Regardez, tombé de pelle l'arrière, tombé de pelle l'arrière, même cadence exactement, 37 entre les Britanniques et les Français. Mais à ce jeu-là, ce sont les Français qui sont en train de décaler un petit peu la pointe. Ils sont en train de faire le travail là, exactement comme ils avaient prévu. Ils sont montés de 35 à 37 coups d'aviron par minute. Ça veut dire qu'ils allaient aussi vite que les Anglais, deux coups d'aviron en moins par minute. Et c'est sûr que quand on monte la cadence, ça détache. Et les Norvégiens, champions du monde 2013, qui reviennent. C'est maintenant qu'il faut tenir, les garçons. La cadence qui est montée côté français. Et on va attaquer les 500 derniers mètres pour aller chercher ce titre mondial qui leur était promis depuis trois années maintenant. Et qu'ils attendent toujours. Oui, passage de 500 mètres. Et là, ils ont prévu de nous faire un festival. Ils n'ont pas encore enlevé une seule fois. Ils n'ont pas encore accéléré dans ces 500 derniers mètres une seule fois sur ces championnats du monde. Et je peux vous dire que là, c'est parti. Jérémy Azou, d'Avignon, Stany Delerre, de Bergerac. Ils ont connu vraiment des galères. Et regardez, on va atteindre les 400 derniers mètres. Les Français qui ont monté la cadence et qui sont maintenant à 39. Les Français qui attaquent. Oh là là, c'est la course pour aller chercher le titre. On l'attendait depuis des années. Et bien voilà, c'est parti. Jérémy Azou et Stany Delerre, champions d'Europe, un cœur de la Coupe du Monde. Et peut-être champions du monde dans quelques mètres. 40 coups d'aviron à la minute pour les Français. Ils le font enfin, cet enlevage qu'ils avaient prévu. Ils sont en train de montrer à leurs adversaires que non, rien ne peut arriver. C'est leur titre. 250 derniers mètres. 30 coups de pelle avant le titre de champion du monde qu'ils sont allés chercher depuis si longtemps maintenant. Une cadence de plus de 40 coups d'aviron à la minute. Et les Français, Stany Delerre et Jérémy Azou qui s'envolent maintenant vers le titre mondial. Ils en revêtent depuis trois ans. Ils ont connu des galères. Et bien c'est terminé. Ils sont en train de mettre le feu au lac ici à Egbelet. Avec le 2 de coupe, le poids léger qui se bat comme des poids lourds. Et ils sont en train de mettre KO leurs adversaires. La médaille d'or à un an des Jeux Olympiques pour les Français. Avec Jérémy Azou et Stany Delerre. Champion du monde. Cinq coups. Et l'explosion ici en Savoie pour cet équipage français. Qui a vaincu le signe indien. Et qui remporte enfin son titre mondial. 30 ans après. Crispon et Renaud. Et bien les Français sont champions du monde devant les Britanniques et les Norvégiens. Enfin. Enfin quelle délivrance pour Stany Delerre qui a tout connu ces dernières années. Une blessure. Il a failli rester paralysé. Il a failli rester paralysé. Il n'a pas pu faire les championnats du monde en 2013. Une ligne d'eau qui vient leur priver de titre en 2014. Et enfin pour ce bateau magique de l'aviron français. Voilà la rage de vaincre. Oh le cri. Le cri de la délivrance pour Stany Delerre. Et oui il pense à son père aussi. Lui qui a perdu son papa quand il avait 14 ans. Du côté de Bergerac. Il a commencé l'aviron au même moment. Et bien voilà ça représente beaucoup pour lui. Et voilà il est au dessus. Il est en lévitation. Il est en train de savourer avec cette équipe de France. Qui remporte le titre mondial dans cette discipline olympique. Ils ont gagné comme des poids lourds. Il y avait des punchers en face. Mais ce sont eux qui les ont mis KO. Et ça a été vraiment une course au bout d'eux-mêmes. Une histoire d'amitié également. Et Jérémy Azou qui a dû être aidé pour rejoindre la tente à oxygène. Et on a même craint un moment qu'il ne vienne pas sur le podium pour finir. Il est venu tant mieux parce que c'était un moment. Et là il a fondu l'armure parce qu'il y a tout qui est remonté. Oui bien sûr beaucoup d'émotions. Mais ce sont des situations qui sont connues en Aviron. J'ai envie de dire entre guillemets rien d'extraordinaire. Mais voilà ça montre aussi tout le talent, toute la capacité. Vous voyez sur ces images voilà beaucoup d'émotions. Mais beaucoup de fatigue aussi. Mais voilà toute la capacité d'un Jérémy Azou à aller dépasser ses limites. Pour assurer ce titre mondial. C'était vraiment très impressionnant. Mais oui Aviron sport qui demande au niveau physiologique. Et on a pu le voir sur ces images. Et Jérémy Azou et Stany Delerre que l'on voit. On voit ces images où vraiment ils ont été très émus. Et bien ils étaient au micro de Thierry Vildari. On les écoute. C'est un sport qui est exigeant. On est obligé de constamment dépasser les limites. Et je crois que c'est ce qu'on a réussi à faire encore une fois aujourd'hui. Et puis encore une fois voilà on avait à coeur de conjurer le sort. Et en effet j'ai fini sous l'attentat oxygène. Dieu merci j'ai réussi à assister à la cérémonie de remise des médailles. Et à chanter la Marseillaise. Mais c'était pas gagné d'avant ça. Et juste avant la ligne d'arrivée on se voit gagner à trois coups de la ligne. J'ai dit ça y est on est champion du monde quoi. Et je me suis permis de dire ça parce que je savais que ça allait finir. Et que les autres on les avait mis assez à distance pour contre-attaquer s'il y avait besoin. Et trois coups de la ligne c'était joué. Et on a pu savourer un petit peu cette victoire. Donc c'est vraiment une course qu'on a réalisé vraiment. On a respecté les consignes une fois de plus. Ce que nous avait dit Alexis. C'était aussi rester concentré dans le bateau. Et faire. Pas changer. Voilà c'était une finale mondiale. Mais c'était une course comme les autres. Avec les mêmes adversaires. Et il y a juste l'enjeu qui change au bout. Mais voilà c'est une course une fois de plus bien maîtrisée. Et comme on a l'habitude de faire. Et c'est ces courses là qui payent quoi. Le Highlander vraiment parce qu'il est revenu d'un accident terrible il y a deux ans. Un bateau qui lui est rentré dans le dos. Le 400 bar à poids léger d'ailleurs qui a fait une médaille il y a quelques instants. Il aurait pu rester paralysé. Et pour finir il est revenu. Et il a enfin son titre mondial. On ne va pas brûler les étapes. Titre mondial pour les français qui seront favoris olympiques l'an prochain. La finale du Seigneur.